Je prends la suite d'Arnaud. Il a déjà beaucoup parlé. Je veux en rajouter un petit peu. Alors, il nous a rappelé ce qu'était le nouveau thème de cette période pour notre « Vous êtes le temple ». L'esprit nous aide à... La semaine dernière, j'étais pas là, mais j'ai regardé sur Facebook. La semaine dernière, Arnaud nous a parlé de l'amour de Dieu et comment le Saint-Esprit nous aide à aimer. Car Jésus, il œuvre dans les rejetés par son esprit, qui est l'esprit du Père. Ce qui nous semble impossible, lui va le rendre possible. Parce qu'en fait, ce que veut notre Seigneur, c'est que nous soyons ses disciples. Il veut faire de nous des disciples. C'est une position privilégiée dans le royaume de Dieu, être disciple du Seigneur. Mais, c'est une position qui a un prix. Et je dirais qu'il y a un prix élevé. Cette position de disciple, elle nécessite un véritable déracinement. Parce que le Seigneur nous demande de nous déraciner pour pouvoir nous enraciner dans autre chose. Nous allons lire cette exigence de Jésus pour ses disciples dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10. Jésus a donc choisi ses douze disciples. Le début du chapitre 10, il y a le nom de tous les disciples. Et puis, il va leur donner une mission. Et il va accompagner donc ses paroles par des instructions, par des exigences. Donc, c'est Jésus qui parle. Jésus, fils de Dieu. Jésus, parole de Dieu. On peut donc dire que lorsqu'on lit ce chapitre 10, c'est Dieu qui nous parle. Si on le lit avec notre cœur. À qui est-ce qu'il parle ? Bon, là, il parle aux douze apôtres. Mais il parle aussi plus généralement à ceux qui vont devenir ou deviennent ses disciples. Et donc, je vais dire, il nous parle aussi. Si on lit la parole, c'est parce qu'on a l'idée, le désir que Dieu nous parle. On va donc écouter ce que nous dit le Seigneur dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, des versets 34 à 39. Alors, c'est un texte un peu difficile. Soyez attentifs à ce qui est écrit. Quelqu'un nous le lit, si vous voulez bien. Oui, vas-y. Alors, si tu as un micro. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Pas facile ce texte. Quand Arnaud m'a transmis le texte du jour, je lui ai dit, c'est un texte qui m'a toujours un peu bousculé. Donc on va être bousculé ce matin. Jésus donne ses instructions à ses disciples. Et ce sont des instructions pour le moins exigeantes, pour le moins dures, intransigeantes, je dirais même dérangeantes. Alors on peut les rejeter, ne pas en tenir compte en disant ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour une élite, c'est pour les super saints, c'est pour les élevés dans la hiérarchie de l'église. Moi ça ne me concerne pas. Et en fait, ces paroles, elles s'adressent à tous ceux qui veulent être dignes du Seigneur. Il n'y a pas d'alternative. Ou on est digne du Seigneur, ou on ne l'est pas. Tout en sachant que ça s'adresse quand même à des gens sauvés, rachetés. Mais il y a un appel élevé qui est pour chacun de nous. Être digne de quelqu'un. Réfléchissons un petit peu à ce que ça veut dire. Être digne de quelqu'un, c'est être approuvé de lui. C'est avoir de la valeur pour lui. C'est lui être cher. Celui qui est digne du Seigneur, il est aussi appelé à être un disciple. Alors, le disciple. Le disciple, c'est celui ou celle qui a une relation étroite et définitive avec une personne. Un disciple, c'est quelqu'un de fidèle et qui suit donc une personne. Là, celui qui est disciple du Seigneur, c'est celui qui répond à l'appel du Seigneur, s'attache à lui, marche à sa suite, garde sa parole et fait sa volonté. Alors, pour pouvoir être digne du Seigneur et être son disciple, les exigences que Jésus nous décrit sont extrêmement élevées. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. En résumé, il nous demande, et je répète un petit peu ce que Arnaud nous avait dit pour la demande de pardon, il nous demande de ne pas aimer priorement ce qui compose notre existence, ce qui est notre vie, ce qui est notre âme. Parce que le terme qu'il utilise dans ce verset que nous avons lu pour parler de la vie, c'est psyché, psyché, la psyché. Vous avez déjà entendu parler de ce terme. Alors, psyché, psyché, il est traduit soit par vie, soit par âme. Je dirais que c'est la vie de l'âme, en fait. Ce mot grec, donc, décrit notre personnalité humaine et tout ce qui la compose, notre vie naturelle, en quelque sorte. Jésus, dans le 19e chapitre, donc, de Matthieu, il y a un passage un peu difficile aussi, mais où il décrit un peu ce qui compose notre vie naturelle, cette psyché. Il parle des frères, des sœurs, pères, mères, conjoints, enfants, tout ça, c'est notre vie naturelle. Plus les terres, les maisons, je dirais nos possessions. J'y ajouterais peut-être notre métier. Et puis, cette âme, donc, cette psyché, elle se compose de nos sentiments, de nos amours, de nos affections. On y trouve tout ce que nous aimons bien, tout ce qui représente nos intérêts, nos goûts, nos passions, et même, je dirais, tout ce qu'on peut détester. Toutes nos aversions, tous nos antipathies, tout ça, ça fait partie de notre vie naturelle, de notre psyché, de notre âme. Alors, Jésus reprend, donc, toutes ses composantes, là, il parle de père, mère, fille, belle-fille, pour nous dire que nous ne devons pas en faire nos priorités. On trouve un peu le même discours, le texte m'avait été donné aussi par Arnaud, dans Luc 14, 26 à 27, je ne vous le lirai pas. Il en a encore plus, je veux dire, difficile. Parce que là, le Seigneur parle de haïr ceux que nous appelons nos bien-aimés pour pouvoir être disciples. Vous pourrez le relire, donc, Luc 14, 26 à 27, dans votre après-midi, vous ne savez pas quoi faire, vous lisez Luc 14, 26 à 27. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les paroles de notre Seigneur Jésus ? Ne pas aimer, haïr. Est-ce qu'il n'a pas répété avec insistance ce commandement du Lévitique, que vous connaissez tous très bien et par cœur, je suis dans Matthieu 22, 37, 39. Je pense qu'on va le voir, Dominique, technicien et c'est bon. Tu aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Qu'est-ce qu'on a de plus proche, sincèrement, que nos parents, nos enfants, notre conjoint, nos familles ? Il faut donc chercher à comprendre pourquoi il y a cette différence. Pour mieux comprendre, donc, ce que Jésus nous demande, on va voir les mots qu'il utilise. Alors, forcément, nous, on a des traductions. Mais pour le commandement du Lévitique que Jésus reprend, il utilise un mot que vous connaissez bien, agapé. Agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour dont nous parle Paul dans 1 Corinthien 13. Alors, cet amour, agapé, ce n'est pas un sentiment. C'est le propre de la nature de Dieu. Dieu est amour. Amour. L'amour est Dieu. Donc, Dieu est agapé. Agapé est Dieu. Donc, cet amour provient de Dieu, vient de Dieu. Il n'est pas naturel, en quelque sorte. Il est déversé dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. Alors, cet amour agapé, il se manifeste dans la vie du croyant par des actes. Si vous relisez 1 Corinthien 13, vous voyez que c'est composé d'intentions, d'actes, d'attitudes, pas de sentiments. Le verbe, alors, cet amour agapé, il n'est pas conditionné par un amour réciproque. Donc, on peut, le Seigneur nous demande d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, les antipathiques, et même nos ennemis. Ce n'est pas un amour, je t'aime, tu m'aimes. Non. Par contre, le verbe phileo, c'est le verbe qui est utilisé dans le passage de ce jour. Phileo, oui, philosophie, celui qui aime la sagesse. Phileo, donc ce terme grec, utilisé par Jésus pour parler de l'amour qu'on a envers nos pères, mères, enfants, familles. C'est un sentiment d'affection. Une affection, un sentiment d'amitié. Le fait de chérir quelqu'un, de lui vouloir du bien, de l'apprécier, c'est un sentiment de l'âme. Un sentiment qui est fluctuant. Je t'aime aujourd'hui, demain, si tu me fais quelque chose, peut-être que je ne t'aimerais plus. C'est un sentiment fluctuant, mais conditionné aussi par un amour réciproque. Je veux dire, on aime bien ceux qui vous aiment bien, habituellement. Je pense de ce sentiment-là. Quelqu'un qui vous fait des grâces, comme on dit, on a un peu de mal à l'aimer de ce sentiment phileo. Et puis, ce sentiment, il est voué à finir. C'est-à-dire que, bon, le jour où nous rendons l'esprit, nous rendons l'âme, je veux dire, nous mourons, bon, notre amour, il meurt avec. Jésus, donc, ne contredit pas ses instructions. Ce sont deux plans différents. Alors, Jésus ne nous demande pas de l'aimer comme on aime ceux pour qui on a de l'affection, nos familles. Il nous demande de l'aimer en priorité de cet amour divin qui n'est pas un sentiment, mais qui est un amour spirituel. Des fois, on dit, je ne sens rien. C'est notre truc, ça, je ne sens rien. L'amour de Jésus, l'amour agapé. Et Laurence nous en a parlé tout à l'heure, quelquefois, ça vous inonde pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. C'est un amour spirituel. Alors, comment vivre cette difficile exigence de Jésus ? Je dis que vraiment, alors, quand vous lisez Luc encore, vous dites, attends, haïr son père, sa mère, ne pas aimer ses parents, ça semble impossible. Alors, cette exigence de Jésus envers ceux qui veulent être ses disciples, attention là, donc c'est un niveau, on veut être ses disciples. Je pense que vous voulez être tous, moi je veux l'être. On veut être digne de lui. Eh bien, cette exigence de Jésus, elle demande une posture, je dirais. Une posture de la volonté. En fait, pour aimer Jésus, comme il nous le demande, nous devons y tendre. Chercher à obéir à ses commandements. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il dit ça dans Jean 14, 15. Obéir à ses commandements. Faire sa volonté. Écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est l'aimer. Jésus va révéler sa volonté à ses apôtres-là, pratiquement. Au début de ce chapitre 10, au verset 5 à 10. Bon, je ne vous l'ai pas mis, on ne va pas le lire. En fait, il les envoie pour prêcher. Il les envoie pour prêcher que le royaume de Dieu s'est approché. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là. C'est Jésus qui le manifeste. Et même, il leur dit d'accompagner leur prédication avec des actes miraculeux. C'est fort quand même. Et je crois même qu'il en dit de ressusciter des morts. Mais ça, c'est entrecroché dans ma Bible. Donc, ça a peut-être été rajouté, je ne sais pas. Mais enfin, bon. Ces actes miraculeux, il les envoie donc prêcher le royaume. Donc, prêcher que Jésus est le Messie. Prêcher le salut. Prêcher en accompagnant donc leur prédication par des actes miraculeux. Je dirais même des actes d'amour. On va aller plus. C'est donc la mission du disciple. Le disciple accomplit fidèlement cette mission malgré les oppositions. Malgré les dangers. Et puis aussi l'éloignement de sa famille. Parce que celui qui est envoyé, en pensant aux apôtres, entre autres, tu l'as rappelé tout à l'heure, ils ont quitté Zébédé, leur père. Ils ont quitté l'entreprise familiale. On n'en parle pas des autres, mais ils ont dû faire la même chose. On parle aussi de Pierre, de sa belle-mère qui est restée à la maison. Donc, cette mission d'aller prêcher, d'aller annoncer la parole, peut aussi nécessiter un éloignement de la famille et un rejet. Imaginons, on connaît certains cas de nos frères d'origine musulmane, entre autres, qui ont dû donc s'arracher, être arrachés de leur famille pour être chrétiens. Donc, au cela, celui qui, donc, accomplit cette mission devient être digne du Seigneur. Il place l'amour de Jésus avant ses affections et ses attaches humaines. En nous demandant de ne pas aimer les nôtres plus que lui, le Seigneur nous demande de ne pas laisser nos sentiments envers nos bien-aimés prendre le dessus sur la mission qu'il nous demande. Alors, comme je disais, on pourrait penser que c'est pour les super, les pasteurs et tout ça. Non, pour tout le monde. Je te rassure. Le disciple qui annonce la parole de Dieu et sa volonté prend le risque d'aller à l'encontre des convictions et des croyances de ses proches. Quand vous annoncez, par exemple, d'un point de vue éthique, votre position par rapport à la parole de Dieu, on peut vous rejeter, que ce soit dans la famille ou que ce soit au travail. Certains frères qui, dans le milieu hospitalier, par exemple, se sont posés contre certaines pratiques, ont pu avoir à choisir entre leurs convictions et leurs métiers. Donc, ça peut provoquer des oppositions, je dirais des ruptures. Jésus parle, justement, de ce genre de rupture. Là, vous avez vu, le texte commence. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Là encore, ça nous bouscule. On est toujours en train de prier pour la paix. Et Jésus nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et il va plus loin et il dit, je suis venu jeter la division. On parle toujours d'unité, mais là, il vient nous parler de division. Division. Division entre un homme et son père. Alors, l'homme, c'est humain, ce n'est pas forcément un homme-monsieur. Entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Bon, et continue. La division. La famille, ce n'est pas forcément le lieu où tout se passe bien, où il peut y avoir des ruptures et de la division pour celui qui se tient ferme. Non, je n'accepte pas telle chose parce que je suis chrétien. Ça peut provoquer de la division. On a tous peut-être un peu plus ou moins vécu. Jésus va encore aller plus loin, plus loin, en demandant de perdre sa vie, de perdre sa vie pour la trouver. Sincèrement, quand Jésus parle, des fois, on dit, attends, je ne comprends rien, j'ai l'impression qu'il se contredit. Il dit, il faut perdre sa vie pour la trouver. Aimez-vous les uns les autres et puis haïssez vos parents. Enfin, je veux dire que le message de Jésus, il mérite vraiment d'être médité. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pour nous bousculer dans nos conforts, tout ça, et pour nous dire quand on lit. Et alors, ce qu'il faut, c'est poser sa vie et dire, bon, quand je ne comprends vraiment pas, il faut que je perde ma vie pour la trouver. Alors, le mot grec, alors oui, je voulais simplement, donc, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai une interlinéaire grecque, je ne veux pas vous dire que je parle grec littéralement. Mais quand on cherche, il dit, le Seigneur dit, parce que les bimes ont un petit peu changé ça, au verset 39, il dit, « Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. » Je répète, « Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. » Le verbe pour trouver, c'est « orisco ». Alors, « orisco », c'est « eureka ». « Eureka », j'ai trouvé, c'est le même mot. Donc, « celui qui aura trouvé sa vie la perdra. » Pour ce terme grec de « orisco », on lit que la traduction peut être « trouver en cherchant », « découvrir », « obtenir ». On pourrait donc dire que trouver sa vie ou trouver son âme, c'est la satisfaire. C'est obtenir ce que nous souhaitons. Trouver sa vie, trouver son âme, c'est obtenir ce que nous souhaitons. Se trouver bien. Je suis bien dans ma vie, j'ai réussi ma vie. On dit ça, j'ai réussi ma vie, je suis bien dans ma vie. Alors, cette recherche de satisfaction, de sentir bien tout, de notre âme, elle aboutit pas vraiment. On est toujours un peu à la recherche de ça. On est à la recherche d'être satisfait, d'être heureux, d'être bien. On n'est pas vraiment satisfait de nos vies. Et puis, la mort, c'est quand même... Je suis un peu plombance maintenant. La mort est l'aboutissement de cette vie, de cette existence. À un moment donné, on n'arrive jamais à avoir cette satisfaction. Et puis, à un moment donné, pouf, c'est fini. Or, Jésus demande à ses disciples de perdre cette vie de l'âme. Trouver, perdre. Vous avez perdu vos clés, je les ai trouvées. Donc, c'est ce terme. Alors, Jésus nous dit qu'il faut perdre cette vie de l'âme. Perdre cette vie pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Jésus. Perdre cette vie charnelle, naturelle, mortelle, pour l'amour de Jésus, c'est ne plus faire de notre propre volonté le motif de nos choix. Ne plus faire selon notre volonté. Moi, je pense que ça, c'est bien, je le fais. Toujours mettre Jésus en premier dans nos choix. Ne pas craindre de suivre le Seigneur, ses engagements, sa volonté, au risque de perdre l'affection de nos familles. Au risque, peut-être, de perdre notre travail. Ça, ça va loin. C'est aussi mettre le service pour le Seigneur en priorité. Le Seigneur d'abord. Avant, nos propres occupations, nos loisirs, nos passions, quitte à les abandonner. Un petit exemple complètement idiot. J'ai besoin de pâté pour mon chat. Je les trouve à Carrefour. Je devais aller préparer la prédication. Je me dis, je vais quand même d'abord aller chercher la pâté. Et je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire, là, comme prédication ? Ton chat, il passe avant le Seigneur. C'est idiot. C'est un petit truc. Mais je veux dire que, bon, du coup, je suis allée faire ma prédication. Et puis après, je suis allée chercher la pâté du chat. Ou je l'ai cherchée le lendemain. Enfin, je veux dire, c'est des exigences qui passent par des petites choses, peut-être. Alors, ce que je vous dis, là, ce n'est pas vraiment tentant, à vrai dire. Ce message, comme je dis, c'est un peu plombant. Est-ce que ce n'est pas trop pour nous ? Parce que je disais au début, on peut se dire, attends, ce n'est pas pour moi tout ça. C'est trop. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas. Comment vivre cette exigence du Seigneur ? De l'aimer avant tout. De le mettre en priorité dans ma vie. Et puis, il va encore plus loin. Il nous dit de porter notre croix. Alors là, c'est le top du plombant, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui, on ne voit pas la vie de chrétien comme ça, quoi. On voit, viens Jésus, tu auras tout le bonheur, tout se passe bien et tout. Et là, il nous dit porter la croix. Horrible chose. Ce que nous demande le Seigneur, ça peut nous paraître inatteignable. Mais il est là, il a promis, il nous aide. Il nous aide. On n'est pas tout seul dans ce cheminement. Et si, justement, c'est si élevé, c'est pour nous montrer qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Qu'il faut prier le Seigneur et lui demander son secours. Ce que nous demande le Seigneur semble inatteignable. Mais il va nous aider à nous détacher de ces liens sentimentaux qui pourraient être prioritaires dans nos vies. C'est un changement progressif. Ça ne signifie pas qu'il va y avoir une rupture drastique. Dans certaines sectes, on demande carrément, vous quittez vos familles, vos amis et tout, vous restez dans votre secte. Et tout le reste, vous n'avez plus aucun lien avec eux. Ça, c'est, je dirais, presque démoniaque. Le Seigneur ne nous demande pas une rupture drastique. Il ne nous demande pas un abandon brutal, un départ, un départ, vous savez, genre, départ en mission, départ comme ermite dans une grotte ou alors moine dans un couvent. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. D'ailleurs, il ne nous demande pas de nous séparer comme ça. Mais ça va être au jour le jour, une attitude volontaire, un choix de chaque instant dans les circonstances de notre journée. Je vous racontais ce petit exemple complètement idiot de l'apathie pour chats, mais je pourrais dire, par exemple, il faut que je fasse ça d'abord et puis je lirai ma Bible après. Tu lis ta Bible d'abord, tu pries et tu fais ce que tu as à faire après. Et là, tu verras la différence. Nous avons toujours à prendre soin des nôtres. C'est un ordre du Seigneur, il n'y a pas de problème. C'est un devoir et puis c'est une joie. C'est une joie de nous occuper de nos enfants, de notre famille et tout. Et nous avons à le faire. Mais ce n'est pas la priorité dans nos vies. Ce n'est pas la priorité par rapport à notre service du Seigneur. Lui, il va nous donner la capacité de nous occuper justement des nôtres. Il va nous donner la capacité de prendre soin de nos familles, de nos parents, de ceux qu'il nous a confiés. L'Esprit nous y aide. Peu à peu, ces exigences, on va voir qu'elles vont être, on va réussir à les accomplir. Et si nous mettons le Seigneur premier dans nos vies, Lui, il s'occupe de nos bien-aimés. Lui, il s'occupe de nos enfants, de nos parents. Parce qu'on l'a mis en priorité. Parce qu'on n'a pas mis de nos propres efforts la priorité. On a tout de suite remis tout ça au Seigneur. On a tous dans nos familles, dans nos circonstances, des événements dramatiques. Des enfants malades, des parents qui ont une attaque ou quelque chose de grave. D'abord, aller au Seigneur. D'abord, lui remettre le problème. D'abord, s'approcher de sa parole. Claude a été gravement malade. Il a été aux portes de la mort. Je l'ai remis au Seigneur. J'ai prié pour lui. Je ne pouvais pas m'en occuper. De toute façon, là, il était Covid. On ne pouvait pas y aller. Mais le Seigneur l'a ramené. Il aurait peut-être pu le reprendre. Mais je veux dire que le Seigneur prend soin des nôtres. Parce que quelquefois, on se dit, il faut vraiment que je fasse ça. Il faut vraiment que je vienne en aide, que je me déplace et tout. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de lire ma parole. Il faut que j'y aille. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. C'est un jour après jour, moment après moment, que le Seigneur nous met les choix comme ça. Mettre la priorité du Seigneur. Aimer le Seigneur avant les nôtres. Avant cette affection humaine. Cette affection naturelle. C'est naturel. Mais le Seigneur nous demande de mettre son amour avant. Il va y avoir des bénédictions. Il va y avoir des bénédictions, je vous l'ai dit. Le Seigneur prend soin des nôtres. Le Seigneur prend soin de nos activités, de notre travail. Il nous aide. Et s'il nous demande de perdre cette vie, cette psyché, il dit, si vous la perdrez, vous la gagnerez. C'est assez étonnant. Trouver sa vie, trouver la vie. Si nous perdons cette vie psyché, c'est-à-dire si nous ne la mettons pas au premier plan de nos vies, nous trouvons la vie. Pareil, vie, vie, je la perds, je la retrouve, se va et vient, c'est un peu compliqué. Eh bien, la vie qu'on va retrouver, c'est la vie avec un grand V. La vie zoée, la vie éternelle. Si je laisse un peu, si je remets dans les mains du Seigneur cette vie, cette arme mortelle, lui, il me donne sa vie. Il me donne la vie. La vie qui durera pour l'éternité. La vie que je souhaite aussi pour mes bien-aimés. Parce que aimer nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, c'est vouloir leur salut. C'est vouloir qu'eux aussi fassent partie de la famille de Dieu. Là où nous sommes enracinés, j'espère. Et nous voulons les hanter, comme on dit, les greffer. Et donc, notre prière pour les nôtres, bien sûr, c'est pour leur bien matériel, leur santé. Mais c'est avant tout, parce que nous sommes reliés au Seigneur, pour qu'eux aussi participent à ça. Eux aussi fassent partie de cette famille de Dieu. C'est comme ça qu'on va les aimer. En désirant ardemment qu'ils soient sauvés, qu'ils deviennent à leur tour des adorateurs de Dieu, qu'à leur tour, ils honorent le Seigneur. Et que la famille de Dieu s'agrandisse. Parce que notre famille humaine, on voudrait qu'ils soient de la famille de Dieu. Grâce à Dieu, dans notre Église, on a la joie de voir certaines familles déjà ancrées dans la famille de Dieu. Déjà, des parents, des enfants, des petits-enfants qui sont déjà dans la famille du Seigneur. Ce n'est pas le cas pour tous, pas mon cas à moi. Mais c'est notre désir. Et on ne doit donc pas les aimer en priorité de ce sentiment d'affection, de ce sentiment mortel, qu'il ne rapportera pas la vie éternelle. Cela leur apportera du réconfort, c'est sûr, cela leur apportera de l'aide. Mais la vie éternelle, c'est quand même prioritaire, non ? On veut les trouver pour l'éternité. On veut en faire des frères et des sœurs dans la foi. Alors, prions notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour qu'il nous accorde son secours. Afin que nous soyons trouvés dignes, afin que nous soyons disciples dans le royaume de Dieu. Une bonne position, parce que là, c'est pour l'éternité. Il vaut mieux être bien placé. Qu'il inonde notre cœur de son amour, de cet amour agapé, de cet amour divin. Pour que nous l'aimions à notre tour, et que nous aimions, avec l'amour de Jésus, nos familles, nos amis, ceux que Dieu met sur notre route, comme cette femme qui était sur la route de Laurence, et que nous puissions l'honorer et le glorifier. Qu'il vous bénisse. Amen.